Le métier de peintre en carrosserie, je ne pense pas que c'est plutôt un métier d'homme ou plutôt un métier de femme. C'est un métier pour quelqu'un qui aime les détails, qui aime aller dans la finesse. Plusieurs patrons préfèrent maintenant engager des femmes parce qu'ils voient que leur travail est plus fin, plus minutieux. Dans ma famille, on a toujours été passionnés d'automobiles, de moteur. Mon grand-père, mon papa, mon frère font de la moteur, moi aussi j'en ai fait. Les voitures aussi, c'est une passion. J'ai toujours baigné là-dedans, j'ai toujours été un peu dans un milieu plus masculin que féminin. J'ai un grand frère donc j'ai toujours essayé un peu de limiter ce qu'il faisait. J'ai toujours voulu faire quelque chose de manuel, j'ai toujours eu cette envie de travailler avec mes mains. J'ai toujours aimé les peintures un peu spéciales, j'ai toujours regardé les mottes, les voitures qui avaient des flammes, des dessins. A la base, je voulais faire aérographe, donc le métier qui fait ces dessins-là, justement le fait de faire des choses plus artistiques, mais le métier de la carrosserie m'a beaucoup plu. Pour les championnats du monde des métiers à Cazan, je m'entraîne par semaine environ 16 heures et pendant huit mois. Si je fais un bon résultat à Cazan, c'est clairement une fierté surtout personnelle, je dirais, je le fais vraiment pour moi, pour voir ce dont je suis capable. Mais c'est clair que dans le CV, c'est très joli de noter et puis pour une réputation dans le métier, ça apporte beaucoup.